Québec, plus de 23 000 personnes ont la maladie de Parkinson. Le trouble neurologique a la croissance la plus rapide au monde. Toujours incurable, elle peut frapper... Et certaines de ces personnes reçoivent un diagnostic précoce de la maladie de Parkinson. C'est le cas de Simon Langlois, montréalais de 43 ans. Il y a 4 ans, il a reçu ce diagnostic de Parkinson. Il avait 39 ans. Depuis ce temps-là, il dirait sentir une urgence de vivre. Il est avec nous ce matin pour en parler. Monsieur Langlois, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Justement, ma médication est en fonction présentement. Donc, je suis dans un état normal, on pourrait dire. Donc, je n'ai pas de symptômes présentement. Ça va bien. Vous aviez 39 ans quand vous avez reçu ce diagnostic. C'était il y a 4 ans. Comment vous l'avez reçu? C'est sûr que c'est un choc. On ne s'attend pas à ça. Moi, dans le fond, je faisais du sport beaucoup déjà. Puis ma blonde, quand on marchait dans la rue, elle trouvait que mon côté droit avançait, balançait moins. Puis je faisais de droite au polo à l'époque. Puis dans le fond, j'étais dans la piscine. Il y a un mouvement qui s'appelle « leg beater ». Ça fait qu'il faut comme battre des pieds pour ne pas caler au fond de l'eau. Puis j'avais l'intuité à tourner du côté droit. Ça fait que je me mettais à tourner en rond. Ça fait que là, je trouvais ça très bizarre. Ça fait que je vais aller consulter. Je suis allé voir mon médecin de famille. Il a passé des tests. Après ça, il a dit, il faut aller voir le neurologue. Puis à la fin de la rencontre, il m'a dit, « Est-ce que tu connais ça, le Parkinson? » Puis là, j'ai dit, « Bien, c'est une maladie pour les personnes âgées, je pense. Puis il y a eu comme beaucoup de tremblements situés à cette maladie-là. » Puis il m'a dit, « Oui, mais premièrement, tu es atteint de cette maladie-là, puis tu es atteint de la forme précoce de cette maladie-là. » Est-ce que c'est héréditaire, la maladie de Parkinson? Est-ce que vous en aviez dans votre famille? Bien, à ce moment-là, puis mon cas est particulier, ça veut dire que la plupart des cas, c'est qu'on ne connaît pas la cause. Donc, oui, il y a des pesticides qui peuvent être une cause, etc. Mais dans mon cas, effectivement, il y a certains cas qui sont génétiques. Puis dans mon cas, c'était pas génétique. Mais j'ai fait des recherches, puis je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être une cause génétique. Puis après mon diagnostic, ma grand-mère a été diagnostiquée, ma tante a été diagnostiquée, puis mon oncle a été diagnostiqué. Donc c'est comme le monde à l'envers. Moi, je l'ai reçu de façon précoce, puis je l'ai reçu plus tardivement. Puis là, on est en train de réfléchir, d'étudier la situation, puis la recherche est très importante pour ça, parce qu'on se rend compte peut-être qu'on a un gène dans la famille qui n'est pas connu encore, mais qui permettrait, qui aurait une cause finalement génétique à cette situation-là. Donc pour vous, évidemment, ça a été un choc, parce que vous vous attendiez certainement pas recevoir un diagnostic comme celui-là, surtout qu'on a cette impression justement que ça touche les personnes un peu plus âgées. Il y a quand même 5 à 10 % des gens qui reçoivent un diagnostic avant 40 ans. Oui, oui. Effectivement, c'était un choc. Puis là, je me suis dit, après avoir encaissé la nouvelle, qu'est-ce qu'on fait? On se relève les manches. Puis oui, on ressent l'urgence de vie. Moi, j'ai replacé mes priorités. Il y a des choses que je voulais faire dans 15-20 ans, je me suis dit, il faut que je les fasse là. Ça fait que ça... On sait que la qualité de vie va être plus restreinte. Puis bien, on en profite au maximum. Ça fait que j'ai fait des voyages au Népal, j'ai fait des voyages avec des amis en Islande. Puis bien, dans ma vie au quotidien, c'est sûr que j'ai adapté des choses. J'ai tassé des choses que je trouvais moins importantes. C'est des défis au quotidien avec lesquels vous devez vivre. Absolument, absolument. Puis ce qui est un peu particulier, puis je trouve ça intéressant d'en parler aujourd'hui, puis merci justement de permettre ça, qu'on puisse en parler de cette maladie-là, parce que oui, on assistait au tremblement, mais moi, mes symptômes, dans le fond, quand ma médication fonctionne, ça va. Puis je prends des bières avec mes amis, ou je sors, les gens n'aperçoivent pas ça, mais j'ai beaucoup de symptômes. C'est des symptômes qui sont cachés pour l'instant. Puis donc, c'est ça. Ça fait que ces symptômes-là, par exemple, il y a la lenteur, j'ai de la luscuta à dormir la nuit, je fais des persalivations. Il y a beaucoup de symptômes comme ça qui ne sont pas connus, puis qui fait qu'effectivement, la médication permet d'être à une. Puis pour venir à la question de l'urgence de vie, bien, dans mon quotidien, bien, moi, je veux passer du temps qu'il était avec mes enfants, donc on s'adapte. Vous êtes père de trois enfants. Ça peut-être être facile à recevoir non plus comme diagnostic pour la famille. Non, c'est pas facile. Puis c'est un bon point. C'est que oui, moi, j'ai cette maladie-là, tu sais, je l'appelle mon colocataire. C'est-à-dire qu'il est là, puis après ça, il disparaît, puis il revient. Puis quand ma médication ne fonctionne plus, bien, là, mes symptômes réapparaissent. Mais ma conjointe vit avec ça, mes enfants, mes parents, mes parents qui ont reçu le diagnostic aussi, tu sais, c'est pas dans l'ordre des choses, c'est un choc pour eux. Donc, c'est un coloc que tout le monde vit avec, finalement. Ça fait qu'on s'adapte. Ma belle famille m'aide beaucoup aussi. Ma belle-sœur habite avec nous. Donc, on redistribue les tâches. Ça fait que quand je suis fatigué, bien, il faut que je fasse une cesse sur le sofa. Bien, les enfants sont au courant. Ça fait qu'on fait plein d'adaptations comme ça. Puis, oui. Oui, on parlait de la médication. Ça aide à contrôler les symptômes, mais ça n'empêche pas l'évolution de la maladie. Il nous reste quelques secondes seulement. Vous vouliez parler du message d'espoir, parce qu'on vous regarde aller aujourd'hui. Il y a moyen de vivre, là, quand même, avec le diagnostic. Absolument, absolument. Puis, tu sais, je pense qu'effectivement, la recherche évolue très rapidement. Puis, dans le fond, si on fait l'exercice physique, on retarde l'évolution de la maladie. Moi, ça fait quatre ans que je l'ai. Puis, vous voyez, ça se passe quand même bien. Mes symptômes sont contrôlés de quatre à sept ans, environ, dans la période de l'hôme de miel. Après ça, il y a une opération au cerveau qu'on peut faire. Donc, si vous êtes futur diagnostiqué ou personne de l'entourage qui sont diagnostiqués par la maladie de Parkinson, bien, il y a de l'espoir. Si vous bougez, si vous prenez soin de vous, il y a des recherches... C'est exponentiel, la recherche qui se fait en la maladie de Parkinson actuellement. Donc, il va y avoir une solution d'ici quelques années, je suis convaincu. Donc, il faut rester optimiste. Il faut ne pas perdre espoir. Simon Langlois, en tout cas, bel exemple de résilience. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir accueilli. Bonne journée.